C'est tout à fait normal que ça doit se faire avec des préalables pour ne pas refaire les erreurs commises par le passé. Ce statut, tout le monde connaît qu'il a été confectionné dans sa version actuelle, dans la précipitation, sous la pression terrible des syndicats, qui a subi aussi la surenchère syndicale, l'égoïsme syndical. Un syndicat, et pas des moindres, un grand syndicat, dans les séances de conciliation qu'on a tenues avec les syndicats, ce syndicat nous avait proposé une durée de trois années. Nous, nous voyons cela un peu insuffisant parce qu'un statut doit prendre le temps qu'il faut pour maturation. Il doit aussi obéir aux standards internationaux de la fonction et des postes publics. Il doit également satisfaire aux principes généraux de la fonction publique. Également, il doit veiller à l'évolution rationnelle et équilibrée des carrières. Et il doit préserver l'engagement et l'ambition professionnelle tout au long d'une carrière. Et donc là, il y a beaucoup de contraintes à satisfaire, à commencer par évaluer l'actuel et mettre le doigt sur les problèmes dont souffre ce statut. Merci. Merci.